Jamais une campagne pour élire la nouvelle Assemblée de Corse n'aura été aussi courte, quelques semaines à peine. Jamais elle n'aura vu s'opposer aussi peu de listes, 7 contre 12 aux élections de 2015. 441 candidats, répartis équitablement entre hommes et femmes pour désormais non plus 51 sièges mais 63. L'Assemblée de Corse a vu s'accroître le nombre de ses conseillers pour tenir compte de la fusion de la collectivité territoriale avec les deux départements. Dans cette réforme institutionnelle, le mode de scrutin a été largement discuté. Il ressemble finalement à ce qui a déjà été pratiqué. L'élection des conseillers territoriaux se déroule selon un scrutin à la proportionnelle avec un double seuil d'accès pour le second tour. 5% des suffrages pour avoir le droit de fusionner avec d'autres listes, 7% des suffrages pour pouvoir se maintenir. Ce scrutin à la proportionnelle donc prévoit cependant une prime majoritaire. Elle attribue 11 sièges supplémentaires au lieu de 9 précédemment à la liste arrivée en tête. Une prime au vainqueur qui tient compte du changement du nombre de conseillers exécutifs. Ils étaient 9, ils seront désormais 11. L'élection de ce nouveau conseil exécutif et de son président ainsi que du président de l'Assemblée de Corse auront lieu le 2 janvier prochain selon une règle précise. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième. Dernier élément de ces élections, le nombre d'inscrits sur les listes électorales. La Corse compte 234 227 électeurs, un peu plus de 125 000 en Haute-Corse et 209 000 en Corse du Sud. La participation sera enfin une clé majeure de ce scrutin.